Ne vivre pas comme une foule sur la terre Ne vivra pas dans la foule des humains Ne vivre pas comme une foule sur la terre Ne vivra pas dans la foule des humains Bref, quoi qu'il y a de l'idée ? Peux-tu nous dire que tu veux pas avec nous ? Peux-tu nous dire que tu veux des verres ou nous ? Lève-toi et chante avec nous. Allez, nous viens. Je laisse les règles du Adam. Je laisse les règles du Adam. Sur le sable du temps, des marques permanentes pour la plus grande gloire de Dieu. Je laisse les filles pour l'être pour partir de la vie. Je laisse les règles du Adam. Je laisse les règles du Adam. Sur le sable du temps, des marques permanentes pour la plus grande gloire de Dieu. Je laisse les filles pour l'être. Voici le rayon de Dieu. Au prévient-il, lève-toi et chante avec nous. Sur la terre. Nous nous appelons ici le pasteur Esso Loïs. Le pasteur Esso Loïs. Acclamez le Seigneur. Je l'ai acclamez. Je nais, je te salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamez, acclamez très fort le Seigneur, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Clap to the Lord, clap to the Lord, clap to the Lord. Mathieu, clap to the Lord. Mais le Seigneur te bénisse. Frères, bien-aimés, il n'y a rien dans le monde. Il y a de bonnes choses en Christ. Demain en Christ. Je salue toutes les personnes qui viennent d'arriver ce matin. Que le Seigneur te bénisse. Bienvenue au lieu de la visitation de Dieu. Bienvenue au lieu de la transformation. Bienvenue au lieu de la rencontre. Vivant avec le Seigneur. La rencontre avec le Seigneur. Bienvenue au lieu de la rencontre de Dieu. Seigneur, c'est possible, c'est possible, c'est possible d'être sans tâche, d'être irréprochable devant toi. Et nous allons rester irréprochable. Nous serons sans tâche, nous serons sans tâche. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous allons maintenir les standards. Seigneur, nous allons maintenir les standards. Nous serons irréprochables devant toi, devant les hommes. Parce que tu nous as appelés. Oh Seigneur, que quand nous serons nombreux, quand nous serons un milliard de disciples, nous serons tous sans tâche. Nous confessons cela ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous proclamons que le diable a mordi la poussière. Nous proclamons que c'est un moteur. Nous serons purs. Nous devons conserver les standards. Quand même que nous devons dépasser les 5 000, nous serons toujours purs. Et nous devons conserver la formation des disciples. C'est un moteur. Dégage. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Je salue tous les jeunes. 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 En fait, je me salue moi-même parce que je suis jeune. As I greet myself because I am young. Gleur à Dieu. Praise the Lord. Je suis très jeune. Et j'ai béni le Seigneur pour toute la jeunesse. Je ne dis pas que vous êtes l'église de demain. Je dis que nous sommes l'église d'aujourd'hui. Nous sommes l'église d'aujourd'hui. Nous sommes l'église d'aujourd'hui. Et nous sommes aussi l'église de demain. Gloire à Dieu. Praise the Lord. J'ai dit au président Loïs ce matin. I taught président Loïs this morning. Que son message est allé au fond de mon coeur. That his message went deep down in my heart. Et je le disais sincèrement. And I say sincerely. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Parce que ce qu'il a enseigné. Because what he has taught. C'est ce qu'il nous faut. That's what we need. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il te faut. That's what you need. C'est ce qu'il faut à chacun de nous. That's what each one of us needs. Quel que soit le temps. Whatever the gifts are. Quel que soit le talent. Whatever the talents are. Quelle que soit ta faiblesse. Whatever your weakness. Quelle que soit ta force. Whatever your strength. Si tu as une relation sérieuse. Profonde. Et droite. Et quotidienne avec Dieu. If you have a relation that is deep. That is serious. That is a daily one with God. Tu seras un succès. You will be a success. Même si tu es le plus faible. Even if you are the weakest. Tu seras un succès. You shall be a success. Pas un succès seulement spirituel. Not only a spiritual success. Tu seras un succès social. It will also be a social success. Notre succès se trouve en notre Dieu. Our success is bound in our God. Ton succès se trouve en ton Dieu. Your success is bound in your God. Tout ce que tu cherches. Socialement. Économiquement. Spirituellement. Familièrement. Whatsoever you are seeking. Economically. Financially. Socially. Actually. Actually. Effectiously. Se trouve dans le Dieu que tu adores. I found in the God that you adore. Goire à Dieu. Praise the Lord. Si tu adores Dieu. Si tu le cherches. Si tu le rencontres sérieusement chaque jour. And that you meet him seriously every day. Frère, tu seras un succès. Brother. You will be a success. Même si tu es né néant. Even if you are born as not. Même si tout le monde dit que tu n'es rien. Even if everybody says that you are nothing. Même si tout le monde a dit que tu ne seras rien. And even if everybody are saying that you will be nothing. Laisse tout ce que les gens disent. Laisse tout ce que tu penses que les gens pensent de toi. Laisse tout ce que toi-même tu penses de toi-même. Put aside what you yourself think of yourself. Rencontre Dieu chaque jour. Meet God every day. Seriousement. Seriously. Earnestly. Pas pour étudier la Bible. Not to study the Bible. Mais pour rencontrer Dieu. But to meet God. Frère, tu seras un succès. You, brother. You will be a success. Tu seras un succès social. Tu seras un succès spirituel. Tu seras un succès académique. Tu seras un succès professionnel. Tu seras un succès matrimonial. Tu seras un succès at the level of your household. Gloire à Dieu. Praise the Lord. C'est pour ça que je dis, son message est allé au fond de moi. That's why I said that his message went deep down in my heart. Très souvent, les jeunes cherchent beaucoup. Ils cherchent dans Internet. Ils cherchent ici. Ils cherchent là. Most of the time people, young people seek everywhere, in Internet, in everywhere. L'Internet est bien. Internet is good. Et notre vrai Internet, c'est Dieu. Notre vrai Internet, c'est Jésus-Christ. Notre vrai Internet, c'est Jésus-Christ. Fouillez en Dieu. Fouille, fouille. Clic un peu partout en Dieu. Dans la Bible. Tu cliques un peu partout. Seek in God. Everywhere in God. You'll find what you are seeking. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Nous devrons fouiller Internet. We must seek at the Internet. But spend a lot of time surfing in the Bible. Frère, tu vas trouver plus que ce que tu n'aurais imaginé. Brother, you will find more than what, beyond what you have imagined. Je voudrais te dire, sois encouragé. I want to tell you that you should be encouraged. Je voudrais te dire, nous sommes un succès. Je voudrais te dire, nous sommes un succès. Je voudrais te dire, nous sommes le succès de Dieu. Je voudrais te dire, Jésus est notre succès. Je voudrais te dire, Jésus est notre succès. Adrabe Jésus. Adrabe Jésus. Dieu t'a donné la grâce de le connaître. Dieu t'a donné la grâce de le connaître. Ne va pas chercher ailleurs. Do not go to seek elsewhere. C'est une richesse. C'est une grâce. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. C'est d'avoir connu Jésus. Tu tout avoir connu Jésus jeune. Et surtout d'avoir connu Jésus jeune. Brère, a Bible to have known Jésus jeune. A Bible to have known Jésus jeune. Il n'y a pas de richesse plus grande que cela. Moi j'ai connu Jésus jeune. Et j'ai profité. J'avais 16 ans quand j'ai connu Jésus. J'ai profité énormément. Et aujourd'hui je suis content. Je suis très content. Frère, tu es béni. Nous sommes bénis. Ce camp est béni. C'est vraiment notre camp. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit abondamment glorifié. Je l'embrasse pour tous les jeunes. Je l'embrasse pour tous les jeunes. Alléluia. Frères bien-aimés, hier, le Seigneur nous a permis de comprendre que si nous devons être des flambeaux de lumière, au milieu d'une jeunesse perverse, nous devons tout faire. C'est ta responsabilité, en tant que croyant, de tout faire pour garder cette lumière en toi. La lumière que tu as reçue est la part de Dieu lui-même. Et nous avons vu les implications de ces thèmes dans nos vies. Les flambeaux de lumière au milieu d'une génération perverse. Quelles sont les implications pratiques? Et nous avons vu que pour avoir la lumière en soi, pour être un flambeau de lumière, tu dois demeurer dans la parole. La parole est la lumière de Dieu en toi. La parole est écrite. Et la CMCI, l'une des caractéristiques de la CMCI, c'est un attachement volontaire, conscient de la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole. Tu dois vivre la parole. Tu dois vivre la parole. Et le Seigneur nous a permis de comprendre que la force pour demeurer dans la lumière et la marche dans la puissance de ton premier amour consiste consiste à pratiquer les 16 routines de manière quotidienne. Les 16 routines doivent avoir un sens, une place dans ta vie. et nous bénissons les organisateurs de ce camp parce qu'ils avaient été visités par Dieu lui-même. Dans le recueil du camp se trouvent les 16 routines. Donc, si tu as tes 1000 francs, tu lèves la main là où tu es, ils vont venir te remettre une copie et il y a aussi d'autres vérités à l'intérieur qui vont te permettre de travailler. Ce matin, nous allons ensemble voir la nécessité pour toi, pour moi, pour nous, en tant que jeunes de porter la parole de vie. Si tu veux avoir la lumière, prier en tant que flambeau, tu dois porter la parole des filles. Et cette parole, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile. C'est l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Deux Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 3, Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin comme quelques-uns de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen. 2 Corinthians 3, versets 1 à 3. Are we beginning to commend ourselves again? Or do we need, like some people, letters of recommendation to you or from you? You yourselves are a letter written on our hearts, known and read by everybody. You show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink, but with the spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. Amen. Brethren, in the early church, lorsqu'un individu ou un frère ou un frère se déplace un assemblée ou un frère pour intégrer l'assemblée B et les dirigeants devaient se rassurer qu'ils ont remis une lettre de recommandation aux frères qui vont dans cette assemblée. Alléluia. Alléluia. Et l'apôtre Paul était en train de dire au peuple de Corinth que moi, Paul, je n'ai pas besoin de recevoir de votre part une lettre d'invitation parce que vous-même parce que vous-même, vous, le peuple de Corinth, vous êtes ma lettre. Vous êtes ma lettre. L'évangile que vous avez reçu de ma part, la transformation que tu as reçu dans ta vie, pour faire de toi ce que tu as aujourd'hui atteste que je suis un serviteur. Je n'ai pas besoin d'être. Quand les gens te regardent, ils voient Jésus en toi. Je n'ai pas besoin d'être pour attester que je suis un vrai serviteur de Dieu. je n'ai pas besoin d'un lettre pour attester que je suis un vrai serviteur de Dieu. Frère bien-aimé, quelqu'un disait, dans la propagation de l'évangile, l'aspect le plus important, c'est le ministre, la vie du ministre, c'est lui qui apporte les livres. Nous avons des types d'évangiles. Il y a l'évangile écrit, il y a l'évangile de ta vie, et il y a l'évangile de ta vie. Il y a l'évangile que les gens vont lire parce qu'ils seront en contact permanent avec la vie. Mais d'autres personnes n'auront pas l'occasion qui n'auront pas d'ouvrir cette Bible d'ouvrir cette Bible. Tu es la Bible. Tu es la Bible. Tu es la Bible. Tu es l'évangile selon Toi. Tu es l'évangile selon toi. Tu es l'évangile selon toi. Dans le milieu où tu te trouves, chez toi à la maison, tu es l'évangile selon toi. Dans ton lieu de travail, tu es l'évangile selon toi. Dans ta relation avec tes amis, tu es l'évangile. Tu es l'évangile. Chaque jour, chaque jour, ils lisent l'évangile. Ils lisent l'évangile. Hallelujah. Les gens pourront ne jamais lire l'évangile. People might never have the opportunity to read the gospel. dans la Bible. Mais quand ils te rencontrent, ils lisent l'évangile selon toi. Toutes choses que tu es et toutes choses que tu dis et fais prêches l'évangile selon toi. En tant que jeune, tout ce que tu fais, ce que tu dis, ton attitude, tes habits que tu portes, c'est un évangile selon toi. C'est un évangile selon toi. L'évangile selon toi que tu as permis aux gens de lire combien de conventions as-tu produit? Combien de personnes as-tu transférées du royaume des ténèbres pour les introduire dans ton royaume selon l'évangile selon toi? Combien de personnes tu es en train de transférer dans le lac de feu selon ton évangile selon toi? through the gospel according to you? Ton évangile a produit combien de conventions? How many conventions has your gospel produced? Hallelujah! Hallelujah! Beloved brethren, tout ce que nous faisons, everything that we do, tout ce qu'un enfant de Dieu fait, everything that a child of God does, c'est pour établir le triomphe de Christ. It is to establish the victory of Christ. C'est-à-dire, that is to say, soumettre, submit yourself, submit people, soumettre les gens, bring people to submit au règne, to the reign de Dieu, of God. nous devons soumettre les gens, we must bring people to submit, nous devons amener les gens, we must bring people to obey the Lord. it means that, that you need to have a correct attitude, that you must be correct. Dans le mois de mai, in the month of may, we organized an evangelistic campaign at the temple, and one man came, he gave his life to Jesus. On s'est rencontré après le camp. We met after the campaign, he's a servant of God. Dans le témoignage, dans son témoignage, he told me pastor, I knew his sister, we were together at Luke and in the faculty of philosophy. And I loved her very much. I loved her because I wanted to sleep with her. But things did not work out. And during that time, together, we were in the same church. And at one point, we did not see anybody, did not see ourselves anymore. But after that, when I saw that sister, I tell you the truth, when you look at her, I was convinced that she had found Jesus. I saw a change in her life. A change in her. That is what pushed me. I wanted to be like her too. I wanted to know her secret. Because when I find my son I am alone, the sin of fornication dominates me. Rules over me. I presented the gospel to him and you. He told me pastor, it's a little complicated. I will meditate on the question. I told him to accept Jesus to receive that light that is in the life of this sister. There is a price to pay. That price and decide to abandon every sin in your life. What am I trying to say? This sister a prêché l'évangile à cet homme. Preach the gospel to this man through her character. Let us clap to the Lord. even in our midst your character can chase God away. When you are happy God is around but when you come God goes away. such a person to whom are you going to preach the gospel? There are two kinds of gospels. There is the gospel in the written gospel in the Bible. that you must proclaim. There is also your life which is a part of the gospel. If you are a carnal man and you love the world you will give birth to spiritual dwarves. We have a carnal church. If this youth is not delivered from the love of the things of the world you will reproduce what you are. and as you proclaim a while ago this confession of this poor woman will be accomplished. of this beloved brethren the gospel is the only way the gospel is the instrument that God uses pour ramener le peuple qui s'est séparé de lui qui s'est séparé de lui dans sa maison et nous devons l'évangile aux autres 1 Jean 2 verset 12 à 14 je vous écris petits enfants parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom je vous écris père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement je vous écris jeunes gens parce que vous avez vaincu le malin je vous écris petits enfants parce que vous avez connu le père je vous ai écrit parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement je vous ai écrit jeunes gens parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vécu le malin Amen 1 Jean 2 verset 12 à 14 I write to you dear children because your sins have been forgiven on account of his name I write to you fathers because you have known him who was from the beginning I write to you young men because you have overcome the evil one I write to you children because you have known the father I write to you fathers because you have known him who is from the beginning who is from the beginning I write to you young men because you are strong and the word of God lives in you and you have overcome the evil one Amen Cette portion de l'écriture This passage of scripture nous révèle trois classes reveals three classes de personnes of people Nous avons les enfants We have the children les pères fathers et les jeunes gens and young men Trois ministères three ministries that exist in the church Pour les enfants For children les ministères les ministres aux enfants ministers to children devaient se rassurer must ensure qu'ils ont reçu le pardon de leurs péchés that they have received the forgiveness of their sins et travailler and work à révéler aux enfants le père to reveal the father to the children Les parents parents ils ont la connaissance have knowledge ils sont mûrs they are mature et les ministères and the ministry c'est d'intercéder is to intercede de prier to pray que la volonté de Dieu that the will of God au ciel in heaven s'accomplisse be done dans l'église in the church on earth les jeunes gens young men la jeunesse the youth ils sont caractérisés par la force they are caractérisés by strength la bible nous dit and the bible tells us le secret that the secret de la victoire of their victory sur le diable over the enemy la victoire victory la victoire sur le diable your victory over the enemy c'est le fait is the fact d'avoir that you have the word of God in you they will back on the devil because they have the word la jeunesse youth c'est la force de l'église is the strength of the church la jeunesse the youth c'est la classe guerrière is the warring class the battling class of the church la jeunesse the youth c'est la fine crème they are the cream of the church la jeunesse the youth c'est la venue de l'église they are the future of the church et son rôle and their role c'est de soutenir l'église is to support the church c'est de mettre sa force is to put their strength à la disposition de l'église at the disposal of the church et l'année dernière and last year le Seigneur nous a révélé notre travail the Lord revealed to us our work en tant que jeunes as youth dans l'église in the church le Seigneur nous dit the Lord told us que le travail de la jeunesse that the work of the youth c'est de prêcher l'église is to preach the gospel c'est de soumettre is to bring to submission c'est d'amener les gens is to bring men à se soumettre to submit au règne de Dieu to the reign of God frère tu es notre ambassadeur chers frères le Seigneur nous a fait comprendre que si tu dois prier tu dois demeurer dans la parole que la parole est la lumière de Dieu en toi si tu veux te sanctifier davantage tu veux que le Seigneur te mette à part la solution c'est de prêcher l'évangile la solution c'est de prêcher l'évangile la solution c'est de rendre un témoignage à Jésus si tu veux te garder du péché tu veux avoir une haine du péché tu peux te sanctifier c'est bon c'est une bonne chose mais si tu n'es pas en train de prêcher de rendre témoignage de Christ tu verras que tu es en train de lutter avec certains péchés l'évangile est la solution c'est lui qui rend témoignage celui qui s'engage à rendre témoignage aura toujours la victoire sur le péché il aura la haine du péché et nous devons l'évangile à cette nation tu dois l'évangile à tes amis tu dois l'évangile aux membres de ta famille tu dois l'évangile à tout la sanctification est une bonne chose le Seigneur Jésus a reçu une bonne éducation une bonne éducation et son éducation n'a pas exclu le Seigneur Jésus de l'annonce de la bonne nouvelle de l'annonce de la bonne nouvelle de la bonne nouvelle Jésus était l'évangéliste par excellence il est le maître de la moisson il a prêché l'évangile tu dois prêcher l'évangile tu dois prêcher le Seigneur Jésus en particulier oh Dieu a reçu le mandat oh Dieu de la gloire de vaincre le malin parce qu'elle est la classe guérière comment vaincre le malin c'est en prêchant l'évangile oh Dieu de la gloire c'est en prêchant l'évangile que nous aurons la victoire sur le péché oh Dieu nous pouvons nous sanctifier c'est vrai mais s'arrêter la sanctification oh nous ne suffit pas nous devons prêcher l'évangile je prie que cette vérité oh Dieu reste gravée oh Dieu de la gloire sur la table de notre cœur je prie que tu ne t'éviennes que tu ne t'éviennes Père que cette vérité reste gravée oh Dieu de notre cœur afin que nous prêchons l'évangile oh Dieu de la gloire au sortir de ce camp que nous prêchons l'évangile que nous gagnons les armes et que nous gardons les armes au nom de Jésus Christ Amen chapitre 12 verset 23 à 32 voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendit auprès de David à Hébron afin de lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de l'éternel fils de Judas portant le bouclier et la lance 6800 armés pour la guerre des fils de Simeon homme vaillant à la guerre 7100 des fils de Lévi 4600 et Jorjada prince d'Aaron et avec lui 3700 et Sadoc vaillant jeune homme et la maison de son père 22 chefs des fils de Benjamin frère de Saül 3000 car jusqu'alors la plus grande partie d'entre eux était restée fidèle à la maison de Saül des fils d'Ephraim 20800 hommes vaillants gens de renom d'après les maisons de leur père de la demi-tribu de Manassé 18000 qui furent nominativement désignés pour aller établir roi David des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël 200 chefs et tous les frères sous leurs autres de Zabulon Amen Including Jehoida, leader of the family of Aaron, with 3,700 men, and Zadok, a brave warrior, a brave young warrior, with 22 officers from his family. Men of Benjamin, Saul's king's men, 3,000, most of whom had remained loyal to Saul's house until then. Men of Ephraim, brave warriors, famous in their own clans, 20,800. Men of the half-stripe of Manasseh, designated by name to come and make David king, 18,000. Men of Issachar, who understood the times and knew what Israel should do. 200 chiefs with all their relatives under their command. Amen. David avait été établi roi. David was established king. Et il a renié sept ans. Et six mois. And six months. A Hebron. In Hebron. Avant d'être établi roi de la nation toute entière. Before being established the king of the entire nation. Et de pouvoir ménager et déménager à Jérusalem. And to be able to move to Jérusalem. On nous donne ici une liste. Here we are given a liste. De personnes. Of people. Pas n'importe qui. Not any kind of person. La Bible nous dit que le nombre des hommes armés pour la guerre. The Bible says the list of men armed for battle. Il avait dit des vaillants hommes. Means that they were mighty men. Prêt à tout. They were gifted. Les gens qui ont décidé. People who decided. That David. That David. 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 Tu seras roi. You will be king. Et tu vas gouverner. And you will govern. La nation entière. The entire nation. Mais la Bible nous enseigne que. The Bible teaches us. Verset 32. In verse 32. Que dans la liste de ces hommes armés. That in the list of these armed men. Il y a les fils d'Issaka. There were men of Issaka. Sons of Issaka. Les rôles. Their rôles. Était spécifié. Their rôles were specified. Ils devaient. They had to. Ce sont eux qui discernent. They were the ones who discerned. Quand ils observent la pluie. When they look at. When they look at the weather. Ils sentent. They know. Ce que le peuple doit faire. What the people had to do. Et hier. And yesterday. Le Seigneur nous a permis de comprendre. The Lord permitted us to understand. Que nous devons connaître notre œuvre. That we must know our work. Et nous devons connaître nos dirigeants. And that we must know the leaders. De cette œuvre. Of this work. Nous devons savoir. Quels sont ces fadeaux. We must know. What are their burdens. Où il va. Where they are going. Qu'est-ce que Dieu demande aux dirigeants. What is God demanding from the leader. It is only then. That as youth. We can decide. That we will be able to make their burdens. We will be able to make their burdens lighter. Hallelujah. Hallelujah. Dieu cherche. God is seeking. Les fils d'Issaka. Children of Issaka. Qui savent discerner. Who know how to discern. And understand. Les temps. The times. Est-ce que tu sais à quel temps nous sommes? Do you know in what times we are? Est-ce que tu sais? Do you know? Est-ce que tu sais ce que tu as attendu maintenant? Do you know what God is asking us to do now? Quel est le fadeau? What is the burden? Dans le cœur du dirigeant. In the heart of the leader. Qu'est-ce que Dieu demande à vos dirigeants? What is God expecting from the leader? Et le nombre d'armées. The number of armies. Ils avaient un seul objectif. They had one goal. La Bible dit. The Bible says. Qu'ils devaient aller établir David. They had to go and establish David. Dieu nous demande cette année. Dieu demande à notre dirigeant. God is asking a leader. Nous avons l'habitude de l'appeler les leaders. We have the habit of calling him. Mes chers amis jeunes. Nous nous sommes retrouvés ici. Nous nous sommes retrouvés ici. En tant que la force guerrière. La force de l'église. La force de l'église. En tant que nous puissions décider. So that together we can decide. That this year. Il sera effectivement le leader de la CMCI Côte d'Ivoire. That he will be the leader of CMFI Côte d'Ivoire. Just like this year. Il ne sera plus appelé leader. He will no longer be calling him. Si il doit être leader. If he has to be a leader. Toi et moi. You and I. Il faut que nous lui donnons les 100 000. We need to give him the 100 000 disciples. Les 100 000 disciples. The 100 000 disciples. Les 100 000 disciples. The 100 000 disciples. Ta meilleure manière d'aimer. Your best way to love. Le pastor Meigneur Boniface. Pastor Meigneur Boniface. C'est de se rassurer. Is to ensure that. Il est le 100 000 disciples. He has the 100 000 disciples. Parce qu'il a un rendez-vous. Because he has an appointment. A toute la communauté missionnaire Christiane internationale. Il est le 100 000. All Christiane missionnaire fellowship international. Has an appointment. Before the Lord. Bien aimé. Belové. Hier. Yesterday. Nous avons dit. We said. L'un de nos secrets. One of our secrets. C'est if and not to force. That what makes our strength. C'est parce que Dieu est avec nous. Is because God is with us. Dieu est au milieu de nous. God is in our midst. Et Dieu prend plaisir à se révéler à nos dirigeants. And it pleases God. To reveal himself to our leaders. Et Dieu demande. And God is asking. To the leader. Give me 100 000 people. Qu'est-ce qui arrivera au soir du 31 décembre. What will happen on the night of 31 décembre. Si les 100 000 ne sont pas déposés au pied de Jésus. If the 100 000 are not put laid at the feet of Jesus. Si les 100 000 disciples ne sont pas déposés au pied de Jésus. If the 100 000 disciples ne sont pas déposés au pied de Jésus. Oh Sarah Michel. Oh my young friend. Qu'est-ce qui arrivera à nos parents. What will happen to our parents. À l'oeuvre en Côte d'Ivoire. To the world in Côte d'Ivoire. If the 100 000 are not put laid at the feet of Jesus. C'est pour quoi. That is why. Je t'ai convoqué. We called you. À ce camp. To this camp. Des flambeaux de lumière au milieu du génération perverse. Torches of light in the midst of a perverse generation. Nous allons décider ensemble. We are going to decide together. Que nos dirigeants seront nos dirigeants selon le cœur de Dieu. That our leader will be our leader according to God's heart. Because we are going to work. So that he gets into the rest. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. If you are in accord, we will clap to the Lord. 1 Roi chapitre 20, 13 à 14. 1 Roi chapitre 20, 13 à 14. Mais voici, un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et il dit. Ainsi parle l'Éternel. Vends-tu toute cette grande multitude? Je vais la livrer aujourd'hui en tes mains. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Akaab dit, par qui? Et il répondit. Ainsi parle l'Éternel. Par les serviteurs des chefs des provinces. Akaab dit, qui engagera le combat? Et il répondit. Toi. Amen. 1 Kings chapter 20, verse 13 à 14. Meanwhile, a prophet came to Ahab, king of Israel, and announced, This is what the Lord says. Do you see this vast army? I will give it into your hand today. And then you will know that I am the Lord. But we will do this, asked Ahab. The prophets replied. This is what the Lord says. The young officers of the provincial commanders will do it. And we will start the battle, he asked. The prophet answered. You will. Amen. 1 Roi, chapitre 20, versets 13 et 14. Parole de vie. Au même moment, un prophète s'approcha d'Akaab, roi d'Israël. Voici ce qu'il lui dit de la part du Seigneur. Tu vois l'immense armée de Ben Haddad. Eh bien, je vais te la livrer aujourd'hui même. Alors, tu sauras que le Seigneur, c'est moi. Alors, Akaab demande, avec l'aide de qui? Le prophète répond de la part du Seigneur. Avec l'aide des jeunes gens que les gouverneurs de province ont recrutés. Akaab pose encore cette question. Qui va attaquer? Il répond, toi. Amen. Va au verset 25, ajoute le verset 25 jusqu'au verset 21, s'il vous plaît. Verset 15 jusqu'au verset 21. 1 Roi, chapitre 20, versets 15 à 22. Akaab inspecte les 200 jeunes gens que les gouverneurs ont recrutés. Il inspecte aussi les 7000 soldats de l'Abbé d'Israël. A midi, le roi Akaab et son armée lancent une attaque en dehors de Savary, les jeunes gens en tête. Pendant ce temps, Ben Haddad et les 32 autres rois continuent à boire sous les tentes comme des ivrognes. Ben Haddad envoie quelques hommes voir ce qui se passe et revient lui dire, des soldats sont sortis de Savary. Alors Ben Haddad donne cet ordre. S'il vient demander la paix, prenne-les vivants. S'ils viennent attaquer, prenne-les vivants aussi. Les jeunes gens recrutés par les gouverneurs de provinces sortent de la ville avec l'armée d'Israël qui les suit. Chacun tue un ennemi. Alors les Syriens fuient et les Éraélites les poursuivent. Ben Haddad arrive à se sauver à cheval avec quelques cavaliers. Puis le roi d'Israël passe à l'attaque. Il tue les chevaux, détruit les chars. C'est ainsi qu'il écrase l'armée des Syriens. Amen. Dans l'histoire de la Bible, dans la Bible, quand le peuple, quand le peuple est confronté, ou quand le dirigeur est confronté à des situations difficiles, ou quand un leader est confronté à des situations difficiles, ou quand Dieu veut avoir une percée, un feu spirituel, les hommes qui l'utilisent, les hommes qui l'utilisent, c'est les jeunes gens. C'est les jeunes gens. Young men. Les jeunes, les jeunes, sont la vanguarde, de l'Église, de la Chambre. Les forces, leur strength, servent de soutien. Actent comme soutien. Le roi a posé la question au Seigneur. Le roi a posé la question au Seigneur. Mais c'est avec qui ? Il a posé le roi avec qui ? J'irai combattre. Would I go and fight ? C'est dit les jeunes. C'est dit les jeunes. Les jeunes. Les jeunes. Frères bien-aimés. C'est la jeunesse ivoirienne qui est représentée ici, de l'Église. C'est la jeunesse de la Chambre de la Côte d'Ivoire que vous présentez ici. Si nous acceptons, si nous décidons, si nous décidons, que nos dirigeants, que nos leaders, vont être dans le repos, vont être à rest, et nous allons les aider, et nous allons les aider, à partir d'ici. Le but sera d'ici, fait août. Le but sera d'ici, fait août. Le but sera d'ici, fait août. Si nous avons un effectif, comme celui-ci, de 10 000 personnes, qui s'engagent d'ici, qui se déchèrent d'ici, chacun, décide, avec l'aide du Seigneur, avec l'aide du Seigneur, Seigneur, je vais t'envoyer trois âmes. Deux mille personnes. Deux mille personnes. Les 100 000 âmes seront déposées au pied des Jeus. Les 100 000, seront déposées au pied des Jeus. Et c'est possible. Et c'est possible. Frère, les projets de jouer, de Dieu, quand Dieu a un projet, quand Dieu a un bon projet, quand Dieu a un bon projet, la méthode, les ressources que Dieu utilise, Dieu cherche la bonne personne. Dieu cherche la bonne personne. Parce qu'il trouve de telles personnes, quand il trouve de telles personnes, il s'engage à ces personnes. Il committe himself et Dieu a trouvé Pierre. Et Pierre avait donné seulement une prédication. Et Peter gave only one message. Trois mille personnes. Le même jour. Belief. On the same day. Dieu, avait rencontré Barnabas. Found Barnabas. Les apôtres. Les apostles. Avaient envoyé Barnabas à l'église d'Antioche. Sent Barnabas to the church in Antioche. Sa présence. His presence. A produit un grand nombre de conventions. Produced a great number of conventions. Si aujourd'hui, Dieu trouve des pierres parmi cette jeunesse. Si Dieu trouve des Barnabas parmi cette jeunesse. Si Dieu trouve des Jésus parmi cette jeunesse. Même ton crachat va amener des gens à la convention. Même ta salutation va amener des gens à la convention. bring people to the convention. Oh, puisse Dieu trouver des jeunes. May God find you to. Oh, Barnabas. Oh, Barnabas. C'est Barnabas parmi nous. Oh, Barnabas est un monstres. Des pierres parmi nous. Oh, Peter est un monstres. Des Jésus parmi nous. Jesus est un monstres. Hallelujah. La conquête. Conquest. Le conquérant. Le conquérant. C'est celui qui marche et qui parle et qui parle. Nous sommes à une période. We are in a period. Les planifications sont de bonnes choses. Plan, planning is good. Mais le Seigneur demande que tu sortes, que tu marches, que tu parles et que tu parles et que tu parles. Si nous voulons que le but soit atteint, nous devons réviser nos méthodes. Nous devons réviser nos méthodes. Tu dois réviser tes méthodes. avant que les parents ne voyagent. Avant que les parents ne voyagent, j'ai eu l'occasion de rencontrer le leader. To meet the leader. Je lui ai dit, s'il te plaît, j'ai besoin de deux choses. I need two things. La première, the first, j'ai besoin que tu pries pour moi. I want you to pray for me. La deuxième, the second, quels sont tes fadous? What are your burdens? Je me suis mis à genoux. I knelt down. Il a prié pour moi. He prayed for me. Et il me disait, and then he told me, Dieu nous a demandé, God has asked us que cette année, that this year, l'église de Côte d'Ivoire, the church in Côte d'Ivoire, was the one hundred thousand. And his problem, his problem, c'est que nous sommes en train de vivre is that we are living comme des gens as people à qui Dieu n'a pas parlé. To whom God has said nothing. Son problème, his problem, c'est que nous ne sommes pas engagés activement is that we are not actively committed à ce train de poursuivre, pursuing de toutes nos forces with all our strength ce but, that goal, c'est que nous sommes d'aller et le Seigneur va me conduire à parler à cette jeunesse. Bien-aimé, bien-aimé, dans le Somme 127, la Bible dit que les jeunes sont des flèches à arros, les jeunes sont des flèches à arros dans le carquois dans le carquois dans le climat du carrié de l'arrior. Les jeunes sont des flèches à arros dans le carquois dans le climat du carrié. Il enlève et il tient et il shoot dans toutes les directions. in any direction. Es-tu une flèche ? Est-tu une flèche ? Est-tu une flèche ? Tu dois décider d'être une flèche aujourd'hui. Et tu dois tirer dans tous les sens. Et tu dois tirer dans toutes les sens. Nous allons nous engager We are going to commit ourselves to preach the gospel. To preach the gospel. Ce n'est pas le moment où de dire Je vais aller chercher Dieu pour voir combien d'âmes je dois envoyer. I have to go and seek God to see how many souls I must bring. Ce n'est pas le moment de dire Je vais m'engager à prendre un jeune de 21 jours pour être fort. Commit myself Tu as la force. Tu as la force. Tu as la force. Tu as tout ce qu'il faut. C'est le moment de sortir. C'est le moment de sortir. C'est le moment de sortir. Le matin. À midi. À midi. À soir. À evening. Quand tu prends un baka La pinaque c'est ton assemblée. Dans cette baka tous les hommes doivent recevoir un traité to receive a tract. Soit tu les prêches ou bien tu dissipates des traités. Ou tu distributes ça. Quand tu descend des ces baka c'est le moment que tu rencontres les gens que tu rencontres doivent attendre l'évangile. Ils doivent attendre l'évangile. Ils doivent attendre l'évangile. Ils doivent attendre l'évangile. Là où tu te trouves l'évangile doit être prêché. L'évangile doit être prêché. L'évangile doit être prêché. Frère. Frère. L'erreur. Que nous sommes en train de commettre. That we are committing. Nous avons planifié les objectifs. We have planned our goals. Des objectifs. Goals. And you are waiting. You are waiting. Au mois de novembre. That in the month of novembre. Au mois de novembre. In the month of novembre. You are going to take a fast. A retreat. And the goal will be accomplished. You are a liar. You are a liar. You are a liar. You are a liar. Les objectifs doivent être atteints ici et maintenant. Si rien est fait maintenant! Au mois de novembre! Your way of living es une prophétie! It's a prophétie! The goal will be validated Je ne sais plus que c'est raté, mais tu es prêt aussi de prophétiser. Et il y a aussi prophétie. C'est au frère Meunier que Dieu a dit 100 000 euros. Ça, ça nous dépasse. Ça, c'est pour les gens consacrés. This is more than us. It's for consecrated people. Dis-moi, depuis que l'année a commencé jusqu'à Mercure, qui a gagné une arbre ? Tell me, since the year 17 now, if you have won one, so people can... On a dit gagner là, ce n'est pas aller présenter l'évangile. Tu as prêché, la personne a cru, elle s'est répandie, elle a été baptisée, elle a intégré les filles. We mean someone who you preach to, and who believe who repented, who was baptized, and is in the church. Notre but, our goal, is to preach, is to preach, is to preach, is to win, and to keep. Si nous prêchons, and we preach, and we don't win, How are we going to present 100 000 to the Lord ? Qui a gagné une arbre ? Who has won one soul ? J'ai bien expliqué, non ? C'est que j'attends pas gagner. I have explained well what I mean by winning. Depuis jusqu'aujourd'hui, qui n'a pas encore gagné une arbre ? So, since the beginning of the year, till now, if you have more young one, so people can, and your pardonness will be... Stand up ! Et regardez ! Just see, look at the number. Frère, c'est effrayant. It is frightening, brother. It is frightening. C'est effrayant. It is frightening. Tu es un jeune papillon dans l'église. You are, you are, you are a youth who is like a butterfly in the church. Tu as tout ce qu'il faut. You have what it takes. Il faut que ça change ici et maintenant. It must change here and now. Si tous ces personnes, If all of these people, Les statistiques me révèlent que nous sommes 307. Si les 307 avaient gagné une arbre, une arbre, ça allait être combien ? Non, 1307, ça allait être combien ? If all of these 137 people, 2614, would have been 2614. Si tu n'es pas en train de gagner, If you are not winning, Tu es un opposant. Tu te poses. Tu as tes objectifs. Tu te poses. Tu es opposé. Tu es allé t'associer au diable. You have got to associer nos servos. Dis au diable. Il y a tellement de diabos. Je suis là. Amdié. Littons. Let's fight. Ces buts ne sont pas atteints. Qu'est-ce que ces buts ne sont pas atteints ? Qu'est-ce que ces buts ne sont pas atteints ? Qu'est-ce que ces buts ne sont pas atteints ? Qu'est-ce que ces buts ne sont pas atteints ? Tracis ton attitude. 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 Prions ensemble que quelque chose change. Let's pray that something should change. Prions ensemble. Let's pray together. Conséquence de ce péché suite à vie, So that God should take away the consummation of this capotronome, It means that you commit yourself. Esprit avec corps. Espirit de ton amour. Enverie au Seigneur. Enverie au Seigneur. Qui doit t'élever. If you must plan up. And you must walk. You must go and see. Qui doit te multiplier. You must multiply the song. Le frère Theodore nous enseignait. What Theodore taught us. Il a dit ceci. Il a dit ceci. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui veut gagner une âme. Qu'il veut gagner une âme. Et n'a pas trouvé une âme à gagner. Et n'a pas trouvé une âme à gagner. Il n'y a personne. Il n'y a personne. personne qui veut gagner une hame et qui n'a pas trouvé et qui n'a pas trouvé une hame et qui n'a pas trouvé une hame le problème c'est le refus c'est le refus c'est le refus frère bien aimé chers amis jeunes notre Dieu compte sur toi Dieu compte sur toi tu as tout ce qu'il faut il a tout ce qu'il faut pour nous aider à atteindre le but à accomplir le but utilise tout ce que tu peux utiliser tes relations pour conduire les gens au Seigneur si tu ne peux pas prêcher l'évangile à quelqu'un mets la personne en relation avec un autre frère et l'évangile s'est rafraîchit et le Gospel reprîchit Gideon avait un travail à faire Gideon avait un travail à faire et Dieu a suscité des gens et Dieu a suscité des gens et Dieu a rassé les hommes ils étaient un homme restreint et il y avait peu en nombre mais ces personnes n'avaient vu et ces gens n'avaient pas et ils ont prit et ils ont proclamé et ils ont proclament et paix pour Gideon et paix pour l'éternel et paix pour Gideon et paix pour Gideon et paix pour l'éternel et paix pour l'éternel c'est une période où nous devons arrêter et où nous devons arrêter un certain nombre d'activités notre manière de fonctionner un nombre d'activités Même dans les assemblées. Chaque jour. Parce que la grâce que le Seigneur nous a accordé parmi nous. Après nous avons la parole au milieu de nous. En tant que disciples, quand tu vas saluer ton faisais de disciples, par une exotation sort. Et chaque matin aussi, le Seigneur t'encourage. Et le dimanche, nous nous retrouvons à l'assemblée. On s'exalte. On rentre. Et on rentre. Nos rencontres doivent être des rencontres évangélisées. Si tu as des disciples, à partir de maintenant, si tu as des disciples, tu leur dis, nous avons une rencontre. Si c'est une nuit de prière, en venant, chaque disciple vient avec une âme. Si tu as des disciples, et tu leur dis, nous avons une prière nuit. Telles-les, quand tu es venu, bringe quelqu'un, un non-believer. Quand tu vas rendre visite à ton faisais de disciples, tu trouves quelqu'un, tu dis, accompagne-moi. Quand tu veux venir visite à ton faisais de disciples, tu vas trouver quelqu'un, tu dis, accompagne-moi. Frère, si nous comportons de cette manière, Frère, si nous comportons de cette manière, Frère, si nous comportons de cette manière, Dieu sera sanctifié. God will be hallowed. Et le but de Dieu sera. Et le but de Dieu sera. Le but de Dieu sera. God's goal will be accomplished. Et il faut que ce but soit. Et ce but de Dieu doit être accompli. Donc, nous sommes ici. So, we are here. As a camp. In this camp. En tant que jeunesse. As youths. Nous sommes venus. We have come. Pour dire. To say. Que si nos dirigeants échouent. That if our leaders fail. Nous échouons avec nous. We fail with them. Et par la grâce de Dieu. Et par la grâce de Dieu. Nous allons mettre notre énergie. We are going to put our energy. Notre intelligence. Or our knowledge. Sous ce que nous avons. All that we have. At their disposal. So that the goal will be accomplished. Alléluia. Alléluia. Lève-toi. Et le Seigneur pour nous encourager. The Lord to encourage us. Dieu nous a donné même des paroles. God has given us words. Pour nous accompagner dans ce qu'il nous a demandé. So accompany us to what he has given us. What he has asked us to do. We have the Santa Cruz prophecy. Et nous avons la prophétie d'Isaac. Or we have the prophecy of Isaac here. Qui connaît la prophétie d'Isaac? Qui connaît la prophétie d'Isaac? Qui connaît la prophétie d'Isaac? Il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Qui ne savent pas que nous avons une prophétie. Dénommée année d'Isaac. Qui ne connaît pas que nous avons une prophétie d'Isaac? Dieu nous a fait beaucoup de promesses. Quand je méditais, c'était pour le Seigneur un moyen de t'encourager. C'était pour le Seigneur un moyen de t'encourager. Pour te permettre de sortir. Pour te permettre de sortir. Et d'ouvrir la bouche. Et de parler. Et de parler. Nous allons te permettre d'écouter cette prophétie. L'arémat de Dieu pour la CMCI en 2017. J'ai reçu une prophétie de Dieu. Une promesse du Seigneur. Mais c'est fondé sur la Bible. Le passage dans la Bible est. Genèse 26. Verset 12 à 14. Verset 12. Isaac s'ébat dans ce pays. Et le recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Verset 13. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Verset 14. Il avait des troupeaux de menus bétail. Et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs aussi. Et un grand nombre de serviteurs aussi. Les philistins lui portaient en vie. Le Seigneur m'a ordonné de proclamer concernant notre ministère une année d'Isaac. Le Seigneur ordonne une année d'Isaac sur la CMCI. Voici ce que dit l'Éternel. Je prononce sur vous une année d'Isaac. Une année d'Isaac dans votre sémaille. Une année d'Isaac dans votre moisson. Une année d'Isaac partout. Une année d'Isaac pour les individus. Une année d'Isaac pour les églises. Une année d'Isaac pour les missionnaires. Une année d'Isaac pour l'œuvre. Ainsi parle l'Éternel. Je vais vous surprendre avec des résultats massifs. Avec ce qui ne peut être expliqué. Je vais vous surprendre avec des résultats massifs. Avec des bénéictions massives. Je vais vous guérir de l'échec. Je vous guéris de l'échec. Je vous guéris de l'échec. Je vous guéris de tout échec. Même les missionnaires qui ont été stériles pendant longtemps. Je vous guéris. Je vous guéris. Je vous guéris. Je vous guéris de tout échec. Je vous guéris. Et je vais vous bénir. Je vous donne une année d'Isaac. Je vous donne une année d'Isaac. Une année de bénédiction. Une année de bénédiction. Une année de résultats. Tu ne sois incommensurable avec les efforts. Une année de résultats. A cause de la main du Seigneur. Une année de résultats. A cause de la faveur du Seigneur. Une année de résultats. A cause de la bénédiction du Seigneur. Je vais rendre vos fils forts. Je vous donnerai le pouvoir pour posséder de nouveaux territoires. Je ferai de vos dirigeants des princes. Et vous posséderai les portes de vos ennemis. Vous entrerez dans de nouveaux territoires. Et vous allez triompher. Vous entrerez dans de nouvelles nations. Et vous allez triompher. Vous entrerez dans de nouvelles cultures. Et vous allez triompher. Vous entrerez dans de nouvelles langues. Et vous allez triompher. Vous allez triompher. Et vous allez vous étendre. Et vous étendre. Et vous étendre. Je donne à vos fils. La force. Pour posséder les portes de leurs ennemis. Les obstacles vont disparaître devant vous. Vous n'allez pas reculer. Dans les obstacles. Vous allez posséder les portes de vos ennemis. Entrez dans mon année. Semez. Et semez. Et semez. Et je bénirai. Et bénirai. Et bénirai. Et vous prospérez. Et prospérez. Et prospérez. Et tous verront. Que c'est la main du Seigneur. Que c'est la main du Seigneur. Prenez de moi. Une année d'Isaac. Amen. Amen. La prophétie a été libérée par le frère Théodore Endossé. Notre leader mondial. Amen. Seigneur. Nous te bénissons. Pour tes faveurs y méritées Seigneur. 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 Nous saisissons la prophétie. Nous nous établissons dans la prophétie. Seigneur. Nous voici. Nous allons s'aimer. Nous allons s'aimer et s'aimer et s'aimer. Et nous savons que nous allons le compter. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons Seigneur. Nous entrons dans la prophétie. Nous entrons dans la prophétie. Nous nous établissons dans la prophétie. Et nous récolterons, et nous récolterons, et nous récolterons. Nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons. On est avec Christ. Amen. Seigneur, merci. Merci pour la prophétie d'Isaac qui nous est redonnée. Le diable nous avait déjà volé cela. Seigneur, bénis sois-tu, Seigneur. Je m'approprie cette prophétie, Seigneur. Et je proclame aujourd'hui que je ne suis plus un échec, mais que je suis un succès pour Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et que ce succès va apporter des fruits en abondance. Et que ce succès va apporter des fruits en abondance au sein de l'Église parmi les frères et les sœurs. Je m'approprie cette prophétie. Seigneur, je m'engage à prêcher ta parole. Je m'engage à prêcher ta parole. Je m'engage à ouvrir ma bouche, Seigneur. Tous les jours, Seigneur. Là où je veux passer, là où je vais être, Seigneur. Oh Dieu, je compte sur toi pour faire le reste. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, ta parole m'a attrapé ici, Seigneur. Tu m'as convaincu, Seigneur. Après avoir pesé mes efforts, mon investissement, dans le but d'apporter une contribution significative pour présenter au Seigneur et à ton serviteur cent mille membres dans la communauté d'ici la fin de cette année, Seigneur. Après avoir pesé ma contribution, tu l'as noté insuffisante. Et je suis triste au plus profond de moi-même. Et je me repense, Seigneur. Le constat de ton serviteur est vrai pour moi. Je n'ai pas changé d'attitude. Je n'ai pas opéré des transformations dans mon quotidien en vue de gagner les âmes en grand nombre. Cet après-midi, je me repends, Seigneur, de tout mon cœur. Je me repends, je me corrige et je m'engage à investir toute ma personne, toute mon zèle, toute mon énergie, Seigneur, toute ma sagesse, toutes mes compétences de manière à atteindre le plus grand nombre de personnes, à gagner le plus grand nombre d'âmes de façon à ce que ma contribution et celle des personnes que je conduis soit significative dans les 100 000 membres d'ici la fin de cette année. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Romains chapitre 15. Romans chapitre 15. Le verset 17 à 19. Verses 17 to verse 19. Matthieu chapitre 9. Matthew chapitre 9, verset 35. Romains chapitre 15, verset 17 à 19. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'est pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par l'exacte, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Évérie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Amen. Romains chapitre 15, verset 17 à 19. Jérusalem, Amen. Romains chapitre 15, verset 17 à 19, version parole vivante. « Je puis m'appuyer sur l'autorité de Jésus-Christ dans mon service pour Dieu. J'ai donc toute raison d'être fier de ce que Dieu a fait par moi pour sa cause, car je n'aurais plus le courage d'ouvrir la bouche si le Christ n'agissait pas par moi pour conduire les non-juifs à l'obéissance. Je peux bien parler des occasions où Dieu m'a employé pour gagner des hommes dans les nations par mes paroles et par mes actes, par des miracles et des signes convaincants. Oui, tout cela, je le dois à la puissance du Saint-Esprit. C'est ainsi que j'ai proclamé sans réserve la bonne nouvelle du Christ depuis Jérusalem et ses environs, en rayonnant en tous sens jusqu'en Illyrie. J'ai pleinement accompli l'œuvre du Christ remplissant toutes ses contrées de son évangile. Amen. Matthieu chapitre 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans la synagogue, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Amen. Matthieu chapitre 9, verset 35. Jésus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. Amen. Alléluia. Frères bien-aimés, beloved brethren, lorsque Dieu s'est saisi de Paul, when God laid hold of Paul, Dieu a montré clairement à Paul ce qu'il devait faire. Dieu lui a montré son travail. Et Paul connaissait son travail. Paul devait donner l'évangile aux païens. Paul needed to give the gospel to the Gentiles. Et dans cette portion de l'écriture, en Romain 15, in Romans chapter 15, Paul nous dit qu'il a planifié son travail. Paul says that he planned his work. Et il s'est rassuré que partout où il passait, il a répandu abondamment l'évangile. Le Seigneur Jésus également connaissait son travail. Il savait ce qu'il devait faire. Et la Bible nous enseigne que Jésus parcourait de village en village. Pourquoi? Pourquoi? Pour prêcher l'évangile. Il a d'abord enseigné, mais il a prêché l'évangile. Frères bien-aimés, nous connaissons notre travail. Dieu veut qu'en tant que jeunes, Dieu nous appelle à la conquête. Le Seigneur nous appelle à conquérir cette nation. Le Seigneur nous appelle là où tu te trouves. À Port-Boué ou à Benjerville. Le Seigneur t'appelle à t'étenir avec ton dirigeant avec ton leader afin que l'évangile soit propagé. So that the gospel is propagated de partout dans la nation. Everywhere in the nation. Nous devons être en croisade. Ça devait être des croisades. Nous devons être en croisade. 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 Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Là où tu te trouves. L'évangile. Le gospel. Devait être répété. Il devait être répété. C'est le fadeau de l'heure. C'est la tâche que le Seigneur veut te confier. That the Lord is assigning you to second during this camp. Dieu veut que tu sois un ministre compétent. Un compétent minister. Dieu veut que tu sentes et que tu marches et que tu parles afin que l'évangile soit répandu afin que l'évangile soit répandu. Et le Seigneur nous disait dans la prophétie que en faisant ainsi que en faisant cela, Dieu, va multiplier nos efforts. Il va bénir nos efforts. Il va blesser nos efforts. Le problème c'est que nous ne sommes pas en train de poser des actes conséquents. Le problème c'est que nous ne sommes pas posant des actes pour amener Dieu à ses souvenirs à remercier ce qu'il nous a promis. Mais si la jeunesse a compris si la jeunesse accepte que cette prophétie aura son sens au milieu de nous nous allons donner du travail à nos dirigeants. Utilise ton travail utilise ta beauté pour nous donner les cent mille pour nous donner les cent mille disciples. Esther était jeune et elle a utilisé sa beauté pour sauver tout un peuple pour sauver une toute personne. Sais-tu pourquoi tu es belle? Do you know why you are beautiful? utilise cette beauté là. Use that beauty ceux qui viennent vers toi pour les introduire en Christ pour les introduire en Christ utilise ton travail là où tu te trouves pour introduire les gens en Christ pour les introduire en Christ c'est une période où tu ne dois jamais manquer de traiter sur toi c'est une période où tu n'as jamais de traiter avec toi même ton bonjour c'est une bonne nous allons oeuvrer pour permettre à nos dirigeants d'être dans le repos ce soir tout à l'heure nous allons sortir tu vas aller envoyer une âme ici c'est des cas pratiques nous avons eu la théorie mais nous allons passer en action ce que tu vas faire ce soir vas te suivre dans ta localité quand tu arrives là-bas c'est le feu quand tu t'es tu es froid c'est le feu 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 frères bien-aimés Dieu continue God is counting on you le Seigneur continue le Lord counts on us si vous voulez les flambeaux si nous voulions au milieu de cette jeunesse perverse c'est de donner l'évangile à cette jeunesse Si nous donnons l'Évangile, nous aurons une Genèse sans tâche. Nous aurons une jeune sans tâche. Parce que nous avons les moyens. Nous avons les ressources nécessaires pour l'aider cette Genèse. Pour aider cette jeune, tu as ces moyens, les ressources, la puissance est en toi. Ce n'est pas le moment. Tu dis au Seigneur, oh Seigneur, rends-moi fort. Rends-moi capable. La puissance de la résurrection est en toi. Va, ouvre la bouche. Va, parle, 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 le miracle va se produire. Lève-toi. Stand up, va, go, et marche. L'attache est immense, l'attache est immense, mais Jésus comptait sur ses amis. Oh oh oh, l'attache est immense, l'attache est immense, mais Jésus comptait sur les jeunes. Si tu es un amoureux du Seigneur, mon ami, Jésus-Christ a besoin de toi maintenant. Alléluia, halléluia, halléluia, oh la classe est guerrière, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi, Dieu a besoin de ta force. God a besoin de ta force, ton dirigeant a besoin de toi. Et nous allons dire aux dirigeants. Nous allons dire aux dirigeants. Que tu n'étais pas trompé. Que tu n'étais pas trompé. En comptant sur nous. En comptant sur nous. J'aimerais que dix personnes viennent prier. Et que cela soit établi en nous. Qu'à compter de ce jour. Qu'à compter de ce jour. Qu'à compter de ce jour. Aucun jeune. Qu'aucun jeune. Ne resterait indifférent. La bouche fermée. Avec un mouche fermée. Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant. Pour ce puissant message, Seigneur. Que tu viens de nous donner à ce jour, Seigneur. Je m'engage, oh Seigneur. A pécher l'évangile. Comme je ne l'ai jamais fait, Seigneur. Je commence aujourd'hui même, Seigneur. Je commence aujourd'hui, Seigneur. Merci pour ce message. Que chacun de nous soit engagé, Seigneur. Pour ce message. Pour gagner les âmes, Seigneur. Nous te supplions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te dis merci. Pour la révolution que tu as produit dans mon cœur, Seigneur. Seigneur, je suis révolu, Seigneur. Seigneur, je suis excitée à être vraiment, Seigneur. Oh, Père éternel. Seigneur, à parler de toi, Seigneur. À commenter, Seigneur. Oh, Dieu. Maintenant même, Seigneur. Oh, Dieu. Jusqu'à ma localité, Seigneur. Seigneur, Jésus-Christ, Seigneur. Malheur à moi. Malheur pour te dire que tu n'as pas l'évangile. Malheur pour te dire que tu n'as pas l'évangile chaque jour. Malheur à moi, tu n'as pas l'évangile. Seigneur, je peux priver les obstacles. Oh, Seigneur, aucune l'évangile, Seigneur. Je dois me refaire, Seigneur, oh, Dieu. À ma conquête, Seigneur. À l'infondation, Seigneur. Même partout au marché, Seigneur. Dans mes sorties, mes entrées, Seigneur. Je prêcherai l'évangile. Je prêcherai les avis aux enfants, Seigneur. Seigneur, dans ma localité. Malheur à moi, tu n'as pas gagné. Malheur à moi, tu n'as pas gagné. Seigneur, tu vas me réclamer ce sang de ces personnes. Seigneur, je m'encage maintenant, maintenant, pour toujours. Au nom de Dieu de Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Praise the Lord. Nous allons nous terrir debout et prier ensemble. Tu vas te reconsacrer à l'évangile, à la bonne nouvelle. Tu vas te reconsacrer à l'évangile, à la bonne nouvelle. Un disciple normal. Un disciple normal. Je consacre non seulement au Seigneur Jésus. Devout himself to the Lord Jesus, not only, Mais aussi à la bonne nouvelle. But also to the good news. Et sa vie, And his life, C'est à proclamer la bonne nouvelle. Serves to the proclamation of the good news. Le Seigneur Jésus dit, Il n'y a personne qui ait quitté son père, sa mère. There's no one who haven't abandoned his father and mother, Ses frères, ses maisons, etc. Ses brothers, ses houses, etc. À cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Because of me, And because for my sake, And for the sake of the good news. Reconsacre-toi à la bonne nouvelle. Devout yourself anew to the glad tithing. Et encourage-toi à aller la proclamer. And commit yourself to go and proclaim it. Prier ensemble. Let's pray together. Prends un engagement que tu pourras noter dans ton cahier. Parce que ce travail-ci est pratique. Take a commitment that you will jot in your notebook Because this work is very practical. À combien de personnes tu dois proclamer l'évangile par jour? How many people to whom you are going to proclaim the gospel by day? Medite. Meditate. Et note. And draw it down. Et parle au Seigneur. And speak to the Lord. Si les paroles restent comme ça. If the words are just left like that. C'est comme si tu n'as rien fait. It's just as if you have done nothing. Un disciple prend des engagements. Et il obéit aux engagements qu'il a pris. Et il obéit aux engagements qu'il a pris. Les engagements nécessitent que ton tout. Qu'une discipline intérieure. The commitment calls for an inner discipline. Un lieu de ta part. From your part. Quand il n'y a pas d'engagement tu es libre. Quand il n'y a pas d'engagement tu es libre. Prends un engagement devant le Seigneur. Tout à l'heure on va aller au laboratoire. In a few times when you go to the lab. Alleluia. Praise the Lord. Benjerville est notre laboratoire. Benjerville is our laboratory. Si tu vas au laboratoire sans savoir ce que tu vas faire de façon pratique. If you go to the laboratory without knowing what you are going to do there practically. Tu peux faire un mélange tu vas casser les yeux. You can mix up everything there and break your eyes. Que le Seigneur soit avec vous. May the Lord be with you. Ou du moins avec nous. Or with us. Présente-les au Seigneur. Just present them to the Lord. Dis-le-le que voici ce que je vais faire pour toi. Tell him here are the things that I will do for you. Et engage tout ton être. And commit your whole being. Chacun prie. Each one prays. Si tu n'as pas fini, pendant que tu prie tu continues. If you are not finished while you are praying you continue. Ça peut être que tu quittes ici c'est pour aller implanter une assemblée. It may be that when you go from here, you go to plant a church. Tu te donnes un direct d'exécution. You give your time a deadline to execute it. Gagner un certain nombre de personnes au Seigneur. Win a certain number of people to the Lord. Les baptiser, les établir dans l'assemblée. À tant que des croyants fidèles, des disciples fidèles dans l'assemblée locale. Baptise them and establish them in the assembly as faithful believers and disciples of the local church. Let's each one pray. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Acclamant le Seigneur Jésus Christ. Let's clap for the Lord Jesus. Le Seigneur Jésus Christ. Le Seigneur Jésus Christ.